Hello tout le monde c'est Black Z votre serviteur et porte parole j'espère que vous allez mes amis aujourd'hui une fois de plus je vais répondre à une énigme de Naruto comment Tobirama Senju le deuxième Okage est mort alors en VO c'est Nidaime Okage ou bien on peut l'appeler Nidaime tout court très bien grâce à mes recherches je vous ai réuni tous les éléments à notre disposition pour faire la lumière sur la mort de Tobirama comme vous savez Masashi Kishimoto a créé un univers riche cohérent et qui renferme encore bien des mystères et je vais enlever un aujourd'hui en faisant la lumière sur les circonstances qui ont entraîné le décès de Nidaime Okage alors déjà quand est mort Tobirama et bien il y a très longtemps c'est vraiment un ninja à l'ancienne on peut l'appeler l'ancien il a connu une époque où les villages n'existaient pas encore et son quotidien c'était le combat notamment contre le clan Uchiha où ça faisait que se taper dessus d'après Raza le quatrième Kazekage lorsqu'il était en vie le deuxième Okage était mort depuis longtemps en effet Tobirama est mort lors de la première grande guerre ninja mais on a vraiment très peu de détails sur sa mort qui l'a tué d'après Tsunade-sama il s'agirait d'une escouade de ninja d'élite de Kumo dont figurer Ginkaku et Kinkaku les frères d'or et d'argent alors moi je les adore ces deux là ils ont un trop bon style alors vous allez me dire bon on sait qu'il est mort lors de la première guerre tué par les ninjas de Kumo donc où est le mystère dans tout cela et bien quand on voit l'envergure du personnage son niveau de puissance parmi les shinobi les plus puissants qui n'aient jamais existé on se demande comment il a été tué et malgré les éléments que je viens de vous citer à savoir l'époque et les assassins de Tobirama ce cher Kishimoto a volontairement omis assez peu de détails sur les circonstances qui ont entraîné le décès du Okage deuxième du nom Tobirama Senjou est un grand créateur il a créé le Kagebunchi no Jutsu ou encore le vol du dieu de la foudre je t'interdis de dire du mal de mon paternel mais il n'a pas créé que des techniques après le décès de son frère il lui a succédé en tant que Okage ainsi il a créé plein de choses à Kronowa comme le département de police où il a affecté le clan Uchiha pour les garder à l'oeil et faire d'eux les chiens de garde des Senjou il a aussi créé l'examen Chunin donc respect pour le personnage qui avraient eu un impact majeur dans le monde comment est-il mort et bien je vais vous donner le déroulé précis des événements qui ont entraîné le décès de Nidaime Okage dans les souvenirs de Danzoshi et d'après les propos du Raikage et de Tsunade on peut retracer les derniers instants de Tobirama Tobirama est mort lors de la première guerre ninja à l'époque le monde n'était pas encore stable car le système politique instauré par Hashirama n'était qu'à son commencement ainsi chaque pays est protégé par un village ninja avec à sa tête le Kage ainsi il y a le maître Okage, le maître Mizu Kage, le maître Raikage, le maître Kazekage et le maître Tsushikage. A eux 5 il règne sur le monde bref ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo mais je voulais juste vous faire un petit cours de prononciation en japonais car mes vidéos c'est toujours à moitié en VO. Retour sur Tobirama le deuxième Okage. Le déroulé de sa mort est le suivant lors d'une cérémonie d'alliance entre Konoa et Kumo le deuxième Raikage invite son homologue de Konoha pour cet événement pour sceller le début d'une éventuelle amitié avec pour ligne de mire la fin de la première guerre ninja mais ça a foiré de ouf déjà on constate que le premier Raikage celui qu'on avait vu lors du premier conseil des Kage n'est plus en place même c'est lui qui avait dit à Hashirama qu'un homme de son envergure n'avait pas se rabaisser. Il est mort tout comme Hashirama qui a laissé sa place de Okage à son petit frère. On peut donc penser que nous sommes vers la fin de la première guerre mondiale avec cette cérémonie d'alliance pourtant tout ne va pas se passer comme prévu les frères Ginkaku et Kinkaku ont s'invités aux festivités et tenté de renverser le pouvoir en place en attaquant le deuxième Raikage et Tobirama l'invité d'honneur et on peut penser qu'ils ont réussi à voir la tête du Raikage et du Okage car il est bien mentionné que les frères d'or et d'argent sont impliqués dans le décès de Tobirama dans les souvenirs de Donzoshi nous est retracé les derniers instants de Tobirama et on les voit très clairement en train de fuir ils étaient poursuivis par Ginkaku et Kinkaku et d'autres ninjas d'élite à votre avis qu'est ce qu'un chef de village le Okage entouré de six ninjas d'élite faisait or de Konoha pour moi il ne fait aucun doute qu'il revenait de la cérémonie d'alliance avec Kumo et ça se trouve ils étaient venus plus nombreux mais certains sont morts car il paraît logique que le Okage soit bien entouré s'il doit se rendre dans un autre pays sur les terres d'un ennemi pour le moment car l'alliance n'était pas encore actée de toute façon la trahison est monnaie courante dans le monde shinobi Tobirama le sait que trop bien lui qui a mené nombre de batailles déjà faut savoir qu'un chef de village sort assez rarement de son village à cause notamment de toutes sortes de formalités qui incombe à sa tâche le monde était en guerre mais le chef du village combat assez rarement en première ligne à part pour défendre ses remparts et ce sont ces hommes de main qui sont envoyés en territoire ennemi donc si Tobirama était de sortie c'était pour un événement important dans les souvenirs de Danzo il revenait de Kumo bon c'est pas écrit noir sur blanc mais ça devait être ça en période de guerre si le chef d'un village sort hors de ses terres c'est vraiment pour un événement important comme la cérémonie d'alliance avec Kumo puis ils ont été embuscadés mais ils étaient en galère les pauvres car malgré toute la puissance ici présente avec le Okage Hiruzen Sarutobi futur Okage Danzo qui est moins fort que Hiruzen mais qui est très fort quand même plus un membre du clan Uchiha Akimichi plus Oramu Mitokado et Koharu Utatane on avait vraiment là les meilleurs ninjas de Konoa Tobirama savait qu'il devait protéger la nouvelle génération et il s'est sacrifié le plus surprenant c'est qu'à E7 il n'était pas en mesure de vaincre les renégats de Kumo Tobirama qui est un ninja de type sensoriel le savait voilà pourquoi il a nommé celui dont la flamme de montée était la plus intense Sandaime Okage puis il est parti vers son dernier combat où il a fait front aux ninjas de Kumo et on peut être sûr qu'il ait eu la peau de Ginkaku et Kinkaku car ils sont morts aussi à cette même période ça devait être un combat d'anthologie bon les frères ont des armes cheatées avec les trésors de l'ermite Rekudo en plus ils ont assimilé du chakra de Kyuubi et puis avec les autres ninjas d'élite Tobirama n'a rien pu faire et il se savait condamné à l'avance son seul but était de gagner du temps pour que ses frères d'armes puissent s'enfuir alors les circonstances de la mort de Tobirama ne sont pas clairement énoncés dans le manga mais on peut en déduire le déroulé qui selon moi s'est passé ainsi avec Tobirama accompagné des jeunes de Kronoa qui s'est rendu à Kumo pour l'alliance mais à cause du coup d'état des frères Ginkaku et Kinkaku l'alliance a échoué et les deuxièmes Raikage et Okage y sont restés et les frères Ginkaku et Kinkaku y sont restés aussi personnellement je pense que Tobirama a vendu très cher sa peau avec toutes ses techniques cheatées comme le voile du dieu de la foudre niveau 2 qui lui avait permis de porter un coup fatal à Izuna ou encore grâce à sa maîtrise du Soiton ils ont dû avoir beaucoup de madale battre sinon selon moi Hashirama ou Madara aurait survécu et l'aurait emporté mais pas Tobirama qui est certes un des plus puissants ninjas de tous les temps mais il est tout de même un niveau en dessous de son grand frère le premier Okage ainsi que Uchiha Madara voilà pour la réponse d'une énigme de Naruto grâce à mon expertise professionnelle n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur comment Tobirama le deuxième Okage est mort et dites moi si vous voulez d'autres analyses sur les nombreux mystères de Naruto comme je suis un spécialiste de ce manga et j'ai des contacts et comme toujours mes vidéos c'est toujours à moitié en VO grâce à mon excellent accent japonais écoutez cette vidéo arrive maintenant à son terme bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire et prenez un deuxième compte Google pour liker allez-y et je vous dis à bientôt